Je m'appelle Thomas Colpart, je suis journaliste, critique cinéma. Je travaille pour Prisma Média. Prisma Média regroupe une vingtaine de magazines, dont certains ont des sites internet. Nous sommes 900 salariés, donc moi je travaille dans le pôle télé de Prisma Média, le pôle télé qui regroupe trois magazines télé, télé loisirs, télé de semaine et télé grande chaîne. Depuis le mois de mai 2015, dans le cadre du développement de la numérisation, la direction du pôle télé de Prisma a décidé de mutualiser les trois rédactions des magazines télé de semaine, télé de grande chaîne, télé de loisirs, en changeant totalement l'organisation des rédactions. Donc maintenant nous sommes dans ce qui est appelé la newsroom, qui est donc un pôle unique, une rédaction unique, qui est divisé en sept pôles de spécialisation, sept pôles spécialisés. Et donc tout le monde travaille, et pour les trois titres télé, et pour les deux sites web. Toute la hiérarchie a été changée, puisque là où j'étais seul, je vous parle de mon cas à moi, mais là où j'étais seul sur ma rubrique, avec évidemment des chefs qui validaient, etc. Mais là où j'étais seul sur ma rubrique, maintenant nous sommes six sur la même rubrique. Donc le travail est beaucoup plus divisé, ce qui veut dire qu'on a du mal à voir l'ensemble. On a du mal à trouver la cohérence dans tout le travail qui nous est demandé, puisque le travail est divisé. Et par ailleurs, l'accent d'après la direction est mis sur les sites internet, ce qui veut dire que nous devons développer, ils nous demandent de développer beaucoup, beaucoup les articles web. Il y a un chiffre qui a été fixé quand ils ont présenté cette newsroom, ils ont fixé le chiffre de 95 news web par jour, que l'ensemble de cette rédaction unifiée doit fournir. On est une cinquantaine à peu près de salariés sur le pôle télé. Mais ce qui veut dire que concrètement, moi j'ai le sentiment de travailler moins pour le print et de beaucoup plus travailler pour le web. Avec le web, il faut que ça soit à l'immédiateté, il faut que ça soit le buzz, il faut que ça soit des choses comme ça. Donc avec une pression supplémentaire, un stress supplémentaire, il faut que ça clique. Il faut que ça clique. Et donc, il faut trouver du clash, il faut trouver du buzz, du testar à trouver un homme noyé dans sa piscine. Ce qui, pour moi, n'est pas pour moi parlé. Ce n'est pas mon métier. À la base, mon métier, c'est critique cinéma. Ce n'est pas mon métier. Je comprends que certains fassent ce métier-là. Il n'y a pas de... Enfin, c'est tout à fait normal. Moi, ce n'est pas mon métier et je crains que nous soyons dans une espèce de course à l'audience, au clic, qui amène à des titres sensationnalistes, qui amène à des simplifications. On n'a pas de temps pour vérifier les informations puisqu'il faut balancer tout de suite la news. Voilà, ça pose des problèmes journalistiques, ça pose des questions journalistiques. En tout cas, ça, c'est évident. Moi, j'étais seul sur ma rubrique cinéma pour Télé 2 semaines. J'avais la charge d'aller voir l'intégralité des films pour chaque numéro concerné. Maintenant, ces mêmes films sont divisés entre 6 personnes, donc je vais voir beaucoup moins de films, alors que mon métier de base est critique cinéma. Donc, moi, j'y perds de l'intérêt. Ça, c'est évident. De mon point de vue, j'ai perdu beaucoup en termes de responsabilité. De toute façon, moi, tel que je considère la chose, c'est déresponsabilisé, déconsidéré et donc démotivé. Ça, c'est vraiment ce que je ressens depuis la mise en place de cette organisation nouvelle qui n'est pas spécifique à un travail numérique, mais qui est fait pour développer encore plus le travail numérique selon les termes de la direction. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?